Tout ce que vous devez savoir de l'iPhone 7 en 3 minutes Une nouvelle couleur a été présentée, la Jet Black C'est un noir brillant Oui je la dis en anglais parce qu'en français c'est dégueulasse Noir de G C'est cohérent parce que le G est un minéral d'un très joli noir Mais c'est moche J'ai menti On a en fait deux nouvelles couleurs puisqu'il y a aussi un iPhone noir mat Deux nouvelles couleurs pour un nouveau design Cette fois-ci à base de verre et d'aluminium et ça a juste l'air magnifique Le bouton ombre n'a pas disparu contrairement à ce que l'on pensait Mais il est en voie de disparaître Car ce n'est plus vraiment une touche sur laquelle on appuie réellement Mais elle intègre Taptic Engine à la manière de 3D Touch Ce qui va certainement nous offrir pas mal de possibilités dans les apps Affaire à suivre La prise jack est morte Comme c'était à prévoir Apple a décidé de la retirer de son iPhone au profit du port lightning Le chargeur, les écouteurs, pas le même combat mais le même endroit Et pour ceux qui veulent toujours utiliser leur casque en jack Un adaptateur est fourni dans la boîte Et ça c'est rare de la part d'Apple C'était beaucoup demandé et surtout très critiqué Ça y est l'iPhone 7 est étanche Certifié IP67 il résiste à la pression à une profondeur d'un mètre pendant 30 minutes C'est fait pour une chute accidentelle et non pour une utilisation sous-marine L'appareil photo a été amélioré Devrais-je dire les appareils photo puisque l'iPhone 7 plus possédera deux capteurs J'ai dit l'iPhone 7 plus et non l'iPhone 7 Ça lui permet d'avoir plus de luminosité, moins de bruit De pouvoir modifier la zone de focus après la capture Et aussi d'avoir un zoom optique et non logiciel qui rendrait la photo dégueulasse Ça c'est pour le 7 plus mais le 7 n'est pas un reste Vos selfies seront de meilleure qualité avec 7 mégapixels 7 mégapixels qui vont finir dans un filtre de chien sur Snapchat Pour revenir à la caméra arrière Les deux modèles seront dotés d'un stabilisateur optique Avec une ouverture à f1.8 Ce qui est énorme, ça vous permettra d'avoir une belle profondeur de champ ainsi qu'un joli bokeh Le capteur est 60% plus rapide, 30% plus efficace Tous les chiffres qu'on nous balance sera bien sûr à vérifier à l'utilisation En soi des mégapixels c'est bien beau mais c'est pas significatif d'une bonne qualité Le flash a également été revu pour afficher une lumière plus naturelle Et pour mieux définir les personnes et les objets Pour les photographes en herbe iOS 10 permettra de shooter en RAW Et ça c'est pas à moi de vous le dire mais ça déboîte En parlant de boîte elle n'a pas changé... Qu'est-ce que je raconte ? On s'en branle de la boîte ? L'écran de cet iPhone est meilleur, 25% de luminosité en plus Nouveauté au niveau du son Il sera désormais en stéréo avec des haut-parleurs en bas et en haut de l'appareil Avec évidemment une bien meilleure qualité annoncée Des écouteurs un peu futuristes ont été présentés Un peu futuristes et innovants Mais surtout très chers, vendus 179€ On verra plus tard hein D'autant plus que des écouteurs classiques sont bien évidemment présents dans la boîte Les performances de la bête ont été améliorées Avec un nouveau processeur quad-core A10 40% plus rapide que le précédent Ça permettra surtout d'économiser la batterie Nouvelle carte graphique qui annonce de grosses performances Notamment sur les jeux lourds et sur les applications gourmandes Oh putain c'est pas trop tôt, je sais que c'est ce que tu t'es dit devant ton écran Et je tiens à te rappeler que ce que tu regardes c'est une vidéo Ça sert à rien de réagir à voix haute Un iPhone 7 tiendra environ 2h de plus qu'un iPhone 6s Et un iPhone 7 plus 1h de plus qu'un 6s plus Ça devient compliqué là Fini la version 16Go de stockage Oh putain enfin ! La gamme commence directement à 32Go pour arriver au 256 en passant par le 128 Fini mes potes qui se plaident d'avoir choisi un 16 alors que je leur avais déconseillé Et si t'as craqué pour la version noir de G Sache qu'il n'est pas dispo en 32Go Au niveau des prix, ah là tu fais dans ton franque hein L'iPhone 7 sera disponible à partir de 769€ Et le 7 plus à partir de 909€ Ajoutez 110€ pour chaque palier de stockage Hum la bourse de la rentrée Les précommandes ouvrent le 9 septembre à 9h01 Et je te conseille d'y être à ce moment là Pour une livraison le 16 septembre Ces iPhone annoncent du très très bon De quoi faire trembler la concurrence car ils s'ajustent sur certains points Et une offre sur d'autres Ce nouveau modèle devrait faire l'effet d'une bombe Bien que le Galaxy Note 7 ait pris de l'avance à ce sujet Je ne m'avance pas trop car j'attends d'aller voir le produit en Apple Store Mais je suis excité comme une fille qui regarde mes vidéos Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires De l'iPhone hein, pas des filles qui regardent mes vidéos N'oubliez pas de ne jamais sous-estimer la pomme qui s'échappe du pommier A la tentation il pourrait vous arriver de succomber Car quand on s'est tombé on sait se relever Apple is back, l'iPhone 7, bientôt dans les bacs